et bonjour à tous je suis le droid geek pour la gata tv j'espère que vous allez bien moi je vais super bien ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo donc je suis super de pouvoir en retourner une donc cette fois on se retrouve sur le jeu mobile train taxi donc c'est le jeu disponible sur android et ios les liens sont dans la description il a été édité par sales games et c'est un jeu de réflexion donc le but est de contrôler un train et de récupérer tous les passagers qu'il ya sur le passage donc en gros le jeu ressemble un peu un snack mais on va passer directement à la démonstration et vous comprendrez facilement donc là on se retrouve sur le menu du jeu donc on a trois quatre boutons donc on a le bouton jouer pour lancer une partie donc ça c'est commun à ce type de jeu on a le bouton les trains qui permettent de choisir des trains ou d'en débloquer donc ça dépend certaines conditions sont requises donc pour cette page là il faut de l'argent et sans débloquer un random là faut débloquer avec des clés là on peut en avoir des gratuits et de l'argent cela se débloque avec des gemmes donc on a la machine à gemmes aussi qu'on va voir tout de suite donc ensuite à côté on a la machine à gemmes qui permet contre de l'or d'obtenir des gemmes donc plus la valeur des gemmes augmente plus le montant d'or augmente ainsi que le temps nécessaire pour les récupérer après en haut on a le bouton option donc on retrouve le bouton de son les vibrations et ainsi de suite et sans plus tarder on va jouer donc c'est un snack le il suffit juste de swiper en haut à droite à gauche ou en bas par rapport aux points de direction pour se déplacer dans la direction que l'on veut donc par exemple là si je veux aller vers le bas je sweep vers le bas ensuite je vais continuer par swiper vers le bas donc là il n'y a pas de passagers il ya des petits niveaux bonus ou qu'on doit récupérer de l'or ou des gemmes ce qui est plutôt pas mal pour récupérer des trains plutôt débloquer des trains donc là j'ai récupéré 38 d'or la place à c'est fait allez on va relancer donc là j'ai débloqué une clé il m'en manque plus qu'une pour participer au petit jeu qui me permettra de débloquer soit un train soit de l'or soit des gemmes donc ce petit jeu consiste en à sélectionner parmi neuf coffres trois coffres donc c'est un peu la surprise qu'on les débloque j'espère que je vais pouvoir le voir dans cette vidéo donc sachant que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai eu un petit souci sur l'enregistrement de la précédente mais bon c'est les choses qui arrivent donc je la recommence en espérant que ça me le fera pas sur celle ci donc là c'est vraiment un petit jeu de réflexion tout simple avec des graphismes low poly donc c'est des graphismes ce que j'aime particulièrement après on peut jouer partout que ça soit dans le train le bus ça permet de passer le temps les niveaux sont assez rapides ça demande de réfléchir à certains moment pour l'instant je suis assez bas level donc ça reste assez simple on va passer vers le bas ah j'ai fait une bêtise donc là j'ai foncé dans les minces j'ai perdu le mot mais bon en gros je me suis foncé dessus et j'ai dû recommencer parce que j'ai perdu on va prendre ceux qui sont ici on va les récupérer un par un on va monter on va passer par là et voilà on a récupéré tout le monde donc là il y a une clé donc je vais pouvoir vous montrer le petit jeu juste derrière bon bien sûr avant faut que je réussisse ce niveau si je reste concentré ça devrait le faire et voilà on a récupéré les dernières personnes donc là en haut à gauche vous pouvez voir que j'ai trois petites clés donc qui me permet de participer à la pièce à coffre donc il y a neuf coffres j'ai trois chances d'obtenir la meilleure récompense qui est le train qu'on voit juste au dessus donc on va prendre celui-là en haut à gauche donc j'ai eu 30 pièces en bas à droite 5 gemmes on va prendre le central faire une petite diagonale encore 15 pièces bon je n'aurai pas le train cette fois ci donc ça demande un peu de chance quand même on va récupérer tout le monde là dans ce quartier là on va faire le grand tour il faudra sûrement que je revienne c'est pas grave on va prendre le pont pour faire demi-tour et voilà j'ai récupéré tout le monde donc le jeu est assez rapide à faire assez simple donc là encore une map pour récupérer des pièces je ne suis pas contre malheureusement j'avais débloqué ce train sur la vidéo d'avant mais j'espère que je vais récupérer assez de pièces pour pouvoir débloquer un train avec vous ça serait pas mal mais je pense pas vu que les sommes sont assez grandes plus on avance donc allez hop on va passer par là on va faire le tour on va passer sous le pont et on fait le tour par l'extérieur et voilà ça c'est fait on va continuer un peu histoire de s'avancer donc je suis niveau 38 en haut retrouve le niveau du joueur plutôt le niveau de la map ainsi que le nombre de personnes présents sur la map donc là il y en a 63 j'en ai récupéré 30 allez on passe par là donc en ce moment je fais pas trop de vidéos parce que je suis pas mal pris irl donc j'ai pas mal de choses à faire donc et aussi on laisse la priorité à la série zelda donc sachant qu'après cette série là il y a du lourd qui va arriver donc sachant que je suis en train de bosser en parallèle sur une sorte d'éclairage pour ma pièce pour pouvoir effectuer des jeux d'horreur avec vous donc j'effectuerai en live excusez moi en live vu que on bosse aussi pour les setups de live et mince j'ai pas fait attention allez on recommence on réfléchit un peu on se concentre et normalement ça devrait le faire on va prendre ceux qui sont à l'extérieur on va passer par le pont et normalement c'est bon il me manque plus qu'une clé pour faire encore une fois le jeu du coffre on va passer là dessous on va refaire le tour par là on va faire le grand tour on va passer au centre c'était risqué mais bon quitte à faire des boucles c'est pas grave mais au moins va par là c'est bon donc ça ça ne m'intéresse pas merci de me l'enlever partie suivante ça c'est fait on va récupérer tous ceux qui sont à l'extérieur là on va passer vers l'intérieur ah mince là j'ai un peu foiré sur mon sweep allez on fait cette boucle là on va faire l'autre boucle comme ça on a récupéré tout le monde ici on va faire la boucle du pont là ça ne va pas passer si je fais ça hop ah j'ai pas pensé j'avais pas fait attention je ne suis pas très concentré moi ce soir allez on recommence cette fois c'est la bonne on va passer là dessous on va passer sur le pont on va récupérer ceux qui sont là on fait le tour et on récupère la dernière personne et voilà allez on va terminer avec ce niveau là et le déblocage du prochain coffre enfin si j'y arrive en une seule fois la clé est récupérée on récupère les personnes là et on récupère la dernière on passe au coffre pour le déblocage donc on va prendre la centrale celle de droite et celle de gauche toujours pas débloquer le train ce n'est pas grave donc j'espère que cette vidéo vous a plu on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc si le jeu vous a plu les liens sont dans la description si tu as aimé la vidéo laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne n'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux donc tous les liens sont en description et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine